Je peux commenter la formule « ne donner pas des perles aux pourceaux ». On peut la comprendre de la façon suivante. Ne donner pas à quelqu'un des données dont il ne saura pas se servir ou qui ne saura pas faire fructifier, qui ne saura pas exploiter correctement. Quand on fait cela, quand on donne un poste à quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ce poste, ou quand on donne des données, des documents à quelqu'un qui ne saura pas les utiliser correctement et intelligemment, il y a un gâchis qui se produit. Et il y a des sociétés qui dépérissent à cause de cela. Parce qu'on a donné des responsabilités à des gens qui n'étaient pas à la hauteur, au niveau. Et c'est comme ça que je comprends la formule de l'Évangile. « Ne donnez pas, ne jetez pas des perles aux pourceaux ». « Marcalitas, mito, interpose ». Et l'incompétence est un mal de notre société. Parce que les gens veulent toujours croire qu'ils sont mieux qu'ils ne le sont réellement, qu'ils sont capables de faire ce que les autres font alors qu'ils n'en sont pas capables. C'est d'ailleurs le problème des jeunes par rapport aux vieux, quelque part. Quelqu'un qui arrive après les autres, qu'il va les copier, qu'il va les imiter, mais la question est de savoir s'il va les dépasser. C'est-à-dire qu'il fera mieux qu'eux ou s'il se concentrera de faux semblants, de trompe-l'œil, de progrès, de façade, d'apparence. Et avec l'âge, on ne peut qu'observer un certain nombre de personnes qui ont ce problème. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un héritage et qui n'ont pas su le faire fructifier. C'est la fameuse parabole des talents aussi. C'est bien de recevoir des choses, mais encore utile d'avoir quoi en faire et comment les faire prospérer. Et je dirais aussi, pour terminer, que si nous avons des dons, des véritables dons, il faut savoir les exploiter, les maintenir, les faire advenir plus loin, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mental. Alors, les gens qui n'ont pas de gros potentiel, ce n'est pas grave. De toute façon, on n'attend pas grand-chose d'eux. Mais ceux qui partent avec un gros potentiel, et que c'est un don qu'ils ont reçu quelque part, et bien ils doivent veiller à ce que ce don ne se perde pas, ne s'arrête pas et qu'ils les accompagnent tout au long de leur vie.